En République Démocratique du Congo Situation toujours volatile sur les lignes de front au Nord Kivu 30 camions transportant de la logistique et des éléments, les RDF et des LPDF sont arrivés dans le territoire de Massidruchuru à Bichoucha Plus précisément, c'est l'association civile du Nord Kivu qui l'annonce Elle précise que les missiles SOL-R des forces de défense rwandaises sont positionnés aujourd'hui à Kilo Liroué Top Congo FM Interpellation mercredi des quelques agents de l'unité de police des circulations routières à Kinshasa Ils sont accusés de perturber la quiétude des paisibles citoyens sur la voie publique par la modicité et interpellation arbitraire Top Congo FM Le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'a pas encore rendu public On parle de problèmes d'ordre logistique pour l'organisation du scrutin entre temps à l'Assemblée provinciale de Kinshasa Les candidats déposent déjà leur dossier pour l'élection des membres du bureau définitif Le député provincial Jésus-Noël Cheké a déposé son dossier et les candidats présidents de l'organe délibérant Top Congo FM Le volume des échanges entre le Royaume-Uni et la RDC évalué à seulement 100 millions de dollars américains va augmenter C'est en tout cas l'objectif du premier forum République démocratique du Congo Royaume-Uni ouvert mercredi à Kinshasa Top Congo FM Conséquence des dernières pluies dans la ville-province Kinshasa Plusieurs quartiers sont encore inondés, difficile d'y entrer ou d'en sortir C'est le cas dans la commune de Sélé, une grande partie du quartier Bibois est sous les eaux Tout comme une partie du quartier du port de Kinkolé Voilà pour le sommaire Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Angbago Bonjour, situation toujours volatile sur les lignes de front au Nord Kivu Le quartier est soulevé dans la région Donc des nouvelles vagues en normes tout comme en logistique L'arsenal militaire sont arrivés et sont arrivés encore une fois A partir de Venadi Rwanda, de l'Ouganda vers différentes lignes d'effro Parce que c'est hier d'ailleurs environ 10 camions Environ 10 camions transportant des militaires rwandais et ougandais Et tout un arsenal militaire ont été intercepté dans le groupement de Bichoucha En territoire de Uchuru et sans destination du territoire de Masisi En passant par Kichanga Et c'est donc encore une fois un stratageum pour les Rwandais et compagnie De renforcer les différentes lignes en territoire de Masisi Ça voudrait dire que les nouvelles vagues de renforts qui viennent du Rwanda ou de l'Ouganda Prennent diverses destinations en territoire de Masisi Et là, les couloirs Karenga dans les parcs de Virunga restent sous menace extrême Parce que certains de ces éléments auraient pris cette direction de Karenga D'autres, la direction de Kilo Lirue, Mouchaki, l'Axe Karuba Et aussi sur les collines qui surplombent Chacha et Burimana En territoire de Masisi C'est donc un danger pour la République démocratique du Congo Il faut souligner également que les missiles, les seuls airs de Rwanda De ces terroristes rwandais Seraient observés dans la région de Kilo Lirue Télésormie Tondeke, membre de la société civile de la province du Nord Qui vont rester dans la région pour parler de la ville de Gomao Au moins 4 personnes ont été tuées dans une fusillade signalée ce soir Au carrefour qui mène vers le gouverneurat de province Appelé communément entrée président Selon un passant qui a vécu la scène Des hommes en armes qui étaient sur une moto en tirée à bout portant Sur 3 personnes qui étaient à bord d'une Jeep Sur la RN2 tout juste en face de la station de radio La Colombe Dans leur fuite en voulant se frayer un chemin Les malfrats ont tiré plusieurs balles en l'air Qui ont atteint un autre civil voisin du lieu du camp violage Qui est également décédé sur le champ Notre source précise que les victimes qui étaient à bord de la Jeep Seraient en train d'être filés depuis leur lieu de provenance Toujours à Goma dans la province du Nord Kivu Trois jeunes ont été tués par un porteur d'armes Dans un restaurant sur l'avenue Kavoumou C'est l'Umoucha au quartier Majengo Dans la commune de Karisimbi Ces jeunes hommes ont été tués par balle par un porteur d'armes Assimilé à un agent de la garde républicaine Suite à la tenue qu'il portait pris de colère Certains jeunes ont érigé tôt ce matin Des barricades sur l'axe Majengo Qu'il y jouait Dans le but de protester contre ce NMK d'insécurité enregistré Dans cette partie de la République démocratique du Congo Et on parle toujours de l'invasion de l'RDC par le Rwanda Qui s'est invité à la clôture du Ramadan Les musulmans ont clôturé donc mercredi à Gbadolite Dans le Nord-Oubangui Le Ramadan rassemblait à la place de l'unité Ils ont invoqué Allah à propos de la guerre d'agression dans la partie Est de l'RDC Pour l'imam Abdassama Abakar L'RDC subit une injustice internationale, occidentale Et l'injustice venant des voisins du pays Toutes ces menaces préoccupent la communauté islamique du Nord On écoute l'imam Abdassama Abakar sur des propos recueillis par Didier Dutimo Le correspondant de Top Congo dans la province du Nord-Oubangui Nous venons de sortir du mois sacré qui est le mois de Ramadan Qui a été institué pour les musulmans Pour que les musulmans apprennent à craindre Allah, notre Dieu Nous avons appris beaucoup dans ces mois ici C'est que nous devons être obéissants envers Dieu Nous avons profité de cette occasion pour faire une invocation à Dieu Par rapport à la situation de notre pays république démocratique du Congo Nous sommes en train de subir une injustice internationale Une injustice occidentale Une injustice vénale de nos voisins Qui sont en train de piller notre pays Qui sont en train de prendre une partie de notre république Alors que nous, nous n'avons pas fait du mal à nos voisins Nous avons imploré à Allah pour qu'il puisse nous assister dans cette injustice ici Parce qu'il n'aime pas la justice Alors nous demandons à tous les Congolais d'être unis De pouvoir travailler pour l'unité Nous devons être derrière toutes nos autorités Pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale de notre pays L'imam Abdassama Abakar Et puis le désengorgement des prisons ne doit pas se limiter à Kinshasa L'opération doit se poursuivre en province Souhait du caucus des députés du Nord-Kivu Ils ont présenté mercredi à la ministre de la Justice Les préoccupations de leurs électeurs Qui n'ont pas les nouvelles de leurs proches Arrêtés au Nord-Kivu Puis transférés dans les prisons à Kinshasa Ou en Guenga Le caucus des députés nationaux L'ont fait savoir mercredi à la ministre de la Justice Le député Jacques Safary Est au micro de Cyril Milandou La ministre a été attentive à nos préoccupations Et nous a promis que dans les jours qui suivront Il y aura des missions qui seront diligentées dans la province de Nord-Kivu Pour examiner cette question Mais aussi nous avons échangé avec la ministre Sur la bonne administration de la justice en province de Nord-Kivu Parce que nous avons constaté que Certains prisonniers sont transférés de Goma vers Kinshasa Et nous en tant que députés nationaux Nous avons toujours des plaintes Des familles de ces prisonniers Qui ne savent pas là où se trouveraient leurs proches Qui sont détenus à Kinshasa Nous avons sollicité que la ministre d'Etat Nous nous aide à visiter Néfi, c'est que ces prisonniers Nous ne voulons pas nous émiser Dans l'administration de la justice Mais au moins Ça sera une façon d'apaiser les familles Dont leurs proches sont en prison à Kinshasa Ceux qui sont à la prison de Makala Nous pouvons les visiter Mais ceux qui sont concernés par des dossiers sécuritaires Nous ne les avons jamais visités Ils sont là depuis plusieurs mois Et les familles nous demandent Tout simplement de savoir s'ils sont encore en vie Pour les apaiser Le député Jacques Safari Est situation préoccupante à la prison centrale de Kalimi Dans la province de Tanganyika Le pont qui facilite l'accès à la prison S'est effondré à cause des eaux de la pluie De la rivière Kalimi Une tête d'érosion menace aussi D'emporter les murs de cette maison carcérale Craignant l'évasion des détenus Le directeur adjoint de la prison Pense que le danger pourrait coûter cher à la population Cependant le ministre provincial des infrastructures John Seah Qui était descendu à la prison Indique que l'inspection générale des finances A estimé que les fonds demandés pour débuter Les travaux de réhabilitation sont exorbitants On écoute John Seah Dans cet extrait choisi par Fabien Cambizzi Nous avons fait recours à l'office de route Pour son expertise en la matière Il a fait un dévis que nous avons introduit au niveau de l'IGF L'IGF a estimé que les coûts étaient élevés Qu'ils ne pouvaient pas autoriser le paiement de ces fonds Bon voilà, nous sommes partis des négociations à négociations Jusqu'au jour où finalement même le pont lui-même finit par céder À ce moment précis j'ai l'impression qu'ils sont en train de gérer la province Pratiquement avec nous C'est eux qui décident qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est eux qui décident qu'est-ce qui doit être financé Qu'est-ce qui ne doit pas l'être En tant que responsable politique On ne peut pas abandonner la population à son triste sort Tout simplement parce qu'on doit quitter le gouvernement Le principe de continuité des services publics Nous oblige à être responsables jusqu'au bout, jusqu'à la fin Nous aurions même souhaité, si l'IGF estime que le gouvernement n'est plus crédible Qu'ils puissent aller voir, qu'ils-mêmes prennent contact avec une entreprise Pour pouvoir sauver ce pont Et le lendemain ce sera le mur de la prison qui va céder Avec toutes les conséquences que vous connaissez dans cette ville L'insécurité, vol et consorts Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas transférer quelqu'un dans cette prison-là Parce qu'il n'y a plus d'accès John c'est un ministre provincial d'infrastructure De Tanganyika Et puis intervention de l'Union Européenne Dans un grand projet d'appui à la justice Avec 35 millions d'euros C'est un projet diversifié dans ses actions Il y a des actions liées aux infrastructures Et des actions liées aux réformes législatives C'est son ambassadeur en RDC Qui l'a révélé Au terme de ses entretiens Avec la ministre de la justice Rosmutambo Pour Nicolas Berlanga Il s'agit de continuer Cet appui pour la réforme du secteur de la justice En République démocratique du Congo Notre idée C'est de continuer cet appui Pas seulement avec le projet actuel Mais sinon cet engagement de longue date Nous saluons le progrès Et nous travaillons ensemble aussi Pour identifier où se trouvent les faiblesses Pour pouvoir continuer notre travail En tout cas moi j'ai bien noté son engagement En faveur de continuer le processus de réforme De faire une justice beaucoup plus robuste et indépendante Je ne pense pas que l'Union Européenne a une idée préconçue De comment devait se faire la justice en RDC Nous avons toujours privilégié l'accompagnement Et de cet accompagnement Évidemment ce qui conduit tout ce processus de réforme Ce sont les autorités de la RDC Pour l'Union Européenne ce qui est important c'est de voir Et de tester régulièrement cet engagement en faveur des réformes Et je dois dire que ma rencontre avec la ministre M'a confirmé de nouveau cet engagement Et maintenant avec la situation à l'Est aussi Évidemment on a parlé sur la levée des moratoires Sur la peine des morts On a de grandes différences par rapport à l'interprétation De cette levée des moratoires Mais je dois dire que les débats Les dialogues ont été très fructueux Très généreux de deux côtés Et nous avons décidé de continuer ce dialogue dans le processus Le représentant de l'Union Européenne en RDC Puis interpellation mercredi de quelques agents de l'unité De la police de circulation routière à Kinshasa Ils sont accusés de déranger la quiétude des paisibles citoyens Sur la voie publique par la mondicité Et des interpellations arbitraires Ces éléments ont été surpris Lors d'une décente surprise des autorités Dans différents carrefours de la capitale Notamment sur Ulerie, Place Victoire et Assanef Sur l'avenue de Libération Ex-24 novembre A travers cette action Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba-Limba Veux encourager les éléments des forces de l'ordre Auteur des bavures policières Quelques éléments qui ont abandonné leur poste Dans la tâche dans le but de tracasser Les automobilistes ont été également arrêtés Direction l'Assemblée nationale Le calendrier d'élection du bureau définitif Est toujours attendu Il n'a pas encore été publié On parle de problèmes d'ordre logistique Pour l'organisation du scrutin Le député national Elie Zartan Bouiloui Regrette le retard enregistré On l'écoute Nous regrettons de ce retard qui nous est arrivé Parce que normalement Comme d'habitude On ne pouvait pas d'ailleurs Avoir déjà un premier ministre Nommé par le chef de l'État Avant que les bureaux définitifs ne soient installés Dommage que la perturbation Dans les plans financiers et logistiques Afin que nous puissions arriver à ce niveau-là Mais jusque-là Ni les calendriers par rapport à l'organisation de ces élections Nous n'en avons pas jusque-là Alors qu'est-ce qui bloque ? C'est au niveau du choix du ticket ou comment ? Non, ce n'est pas le choix du ticket qui bloque Éric Ambago Je dis que le problème est d'ordre logistique et financier Ce n'est pas la question du ticket qui est là Comme vous savez, le président de la République Ce n'est pas un président dément d'ordre C'est un président qui respecte la volonté du peuple C'est un président qui respecte la volonté De ceux qui peuvent mettre leur avis sur un individu Généralement, les termes qu'il utilise Il a toujours prôné que le meilleur gagne Bien sûr, les tractations commencent Depuis le début de notre législature Ceux qui ont des ambitions manifestent Chacun ses ambitions dans son coin Et chacun mène le démarche Pour que sa candidature soit retenue Et que bientôt là, vous allez devoir avoir Les candidats déclarés vont apparaître au grand jour L'Union sacrée, c'est une famille majoritaire À l'Assemblée nationale Qui va devoir sortir le président Et d'autres membres du bureau Et que l'opposition qui est minoritaire Selon les formants de la fois passée Aura, je crois, les rapporteurs Tradjoints de l'Assemblée nationale Le député national Elie Zertambou On ne connaît pas encore la date De l'élection des membres du bureau définitif De l'Assemblée nationale Mais on connaît la date De l'élection des membres du bureau définitif De l'Assemblée provinciale de Kinshasa C'est le 18 avril Lui veut diriger justement L'Assemblée provinciale de Kinshasa Jésus-Noël Chequé A déposé son dossier de candidature Au poste de président Selon ce député provincial Il est temps de travailler Pour que Kinshasa s'aligne sur la voie De son développement Suivant la vision du président Jisekedi Il promet aussi de travailler Pour redorer l'image De l'Assemblée provinciale de Kinshasa On écoute le député provincial Jésus-Noël Chequé Au micro Le Gino Rima Bura de Charisma À ce stade On doit tous comprendre Que l'acte que nous venons déposer aujourd'hui Est à prendre comme étant une dynamique En phase avec la vision du président de la république Qui veut voir Kinshasa À l'instar de toutes les autres provinces du pays S'aligner sur la voie de son développement Et les développements que nous prenons Pour la ville de Kinshasa Nous estimons pour nous En tant que législateurs de cette ville Passent aussi par le fait Que nous devons travailler À redorer l'image de cette institution La première de notre ville Nous devons redorer l'image de cette institution Car les députés doivent être résolument engagés Pour un contrôle rigoureux De la ville de Kinshasa Mais aussi par une production législative efficace Et notre démarche aujourd'hui S'appuie sur six piliers essentiels Les premiers des piliers Sur lesquels nous voulons travailler C'est-à-dire la collégialité Ceux qui vont travailler demain au bureau Doivent comprendre Ils sont autant députés que les autres C'est-à-dire la collégialité Mais aussi on doit instaurer la transparence Qui appellent à la mise en place D'un cadre d'une bonne gouvernance Les finances publiques Doivent être gérées de manière parcimonieuse Pour que demain Nous soyons redévables vis-à-vis du peuple Un autre pilier C'est l'innovation La modernité Nous estimons qu'il est temps Que ces cadres Temple de la démocratie Au niveau de la ville de Kinshasa Puissent revêtir de sa plus belle robe Et que les députés Et les administratifs Puissent travailler dans de meilleures conditions Et nous allons nous appuyer Dans les cas des innovations Et également sur des éventuelles nouvelles technologies Que nous allons également intégrer Dans la gestion Et dans la promotion De cet institut Le député provincial Jésus-Noël Chequé Candidat président De l'Assemblée provinciale De Kinshasa A l'Assemblée provinciale Du Quilou On parle d'une situation confuse Faut-il organiser L'élection du bureau définitif Sans attendre Les élections législatives nationales Et provinciales La Massima Niba Aucun calendrier N'est communiqué Par le bureau provisoire La chambre Est confrontée A plusieurs calendriers Notamment Pour l'organisation Des élections Des gouverneurs Vice-gouverneurs Et des sénateurs Cela a des délais Très serrés Interrogé sur la question Le président du bureau provisoire D'y mener des démarches Pour obtenir des orientations De la part du pouvoir central On écoute Oscar Saman Au téléphone Jonathan Messa Je crois qu'il y a un problème réel Je cherche plutôt à trouver une solution A ce sujet C'est pourquoi j'ai dit Que je me référais à la hiérarchie Pour essayer de poser la question Sur l'orientation à prendre Étant donné qu'il y a des comédicats Contradictoires Et diversifiés Sur les calendriers La difficulté est vraiment A quel niveau Pour que les élections Soient organisées Qu'est-ce qui empêche Les bureaux aujourd'hui ? Il n'y a pas encore De difficultés comme telles Mais on est en train D'envisager Un hic Il y a des communiqués De la CENI Qui annoncent D'un côté Les élections Des sénateurs De l'autre Les élections Des gouverneurs Des vice-gouverneurs À des dates différentes Il y a aussi L'élection des bureaux définitifs Qui doit intervenir Alors les délais là Portent un hic Il y a aussi Les problèmes Des mazis Faudrait-il Aller droit Vers L'élection Des bureaux définitifs Avant les mazis Ou après les mazis Tout ça Ça fait partie Des problèmes Et je crois Il faut nécessairement Avoir un éclairage Oscar Saman Le président Du bureau provisoire De l'Assemblée Provinciale Du Quilou Deo Kasango Et Guy Richard Malongo Désormais en course Pour le gouverneurat De la ville de Kinshasa Le ticket Recalé par la CENI Mais validé par la cour D'appel De Kinshasa Se dit prêt À affronter Dans la sérénité L'élection De gouverneur Et vice-gouverneur De la ville Provinces Kinshasa Satisfait De voir la justice Les rétablir Dans leurs droits Le ticket Deo Guy Richard Reste confiant Sur la suite Du processus Selon Guy Richard Malongo Que listier de Deo Kasango L'engouement observé Après validation De leur candidature Augure un nouveau vent Pour la capitale Congolaise Guy Richard Malongo Et au téléphone De Walter Kouille Je pense que la justice N'a fait que dire Les bons droits C'est tout ce que nous avons Toujours souhaité Pour ce pays Et nous étions confiés Malgré tout le manœuvre Complotiste Qui se sont acharnés Sur notre candidature Nous sommes heureux De cette décision Et nous avons apprécié Que cette bonne nouvelle A été bien accueillie Par tous ceux qui Croyent que notre ticket Avec le futur gouverneur Deo Kasango Va apporter des solutions Aux problèmes majeurs De Kinshasa Nous attendons Beaucoup de notre justice Mais au moins pour une fois Elle a fait un pas Depuis quelques jours Il circule Sur les réseaux sociaux Une déclaration Signée par les députés Provinciaux De votre parti politique Apportant leur soutien A un ticket Autre que le vôtre Quelle lecture En faites-vous ? Certains disent Que l'univers politique C'est un univers aléatoire Mais les besoins du peuple Sont et doivent être Notre leitmotiv principal Je rassure à tous Que je suis Et je reste Colistier de M. Deo Kasango Et ensemble Nous allons travailler A gagner les élections Le 29 avril Donc le leadership De votre parti N'en est en rien Dans cette lettre Qui circule Sur les réseaux sociaux Je pense que Les députés provinciaux Sont tellement majeurs Et vous le savez bien Parce que dans toutes les provinces Il n'y a pas un ticket De l'opposition Et le ticket Deo Kasango Et Guirichard Malongo Dit avoir un programme D'action pragmatique Orienté vers la vision Du chef de l'État Afin de transformer La ville-province Qu'incha S'en écoute Une fois de plus M. Richard Malongo Au téléphone Dual Takoui Nous sommes tous fixés Vers le chef de l'État Vers sa vision Nous sommes enfants D'une même famille L'essentiel Est que la vision Que nous avons Qui est celle du chef de l'État Puisse nous permettre En fait que notre programme D'action soit pragmatique Il ne suffit pas seulement D'avoir un programme d'action Mais avoir aussi Des circonstances Qui peuvent l'entourer En termes de Mobilisation des ressources En termes de mobilisation Des investisseurs Les programmes du plan d'action Naturellement ne se posent pas Dans ce pays Parce que les programmes De Kinshasa Sont connus par tout le monde Mais c'est la capacité Qu'un ticket a De pouvoir mobiliser Les uns les autres Pour atteindre Les objectifs qui comptent Nous avons constaté Un certain engouement Sur votre ticket Depuis l'arrêt De la cour d'appel De la Gombe Pourquoi pensez-vous Que ce ticket est idéal Pour la ville de Kinshasa ? Nous les constatons Les Kinoa les constatent Nous avons ici Un ticket qui est rempli D'expérience Et d'expertise avérée Dont personne ne peut Contester la qualité Nous avons un manager Nous avons un politique Qui font un mixage Ça ne peut que faire La beauté De ce que Kinshasa Peut attendre demain Nous n'allons pas Apprendre sur l'État Nous avons conscience De la mesure Du travail à faire Pour rendre Ce deuxième mandat Du chef de l'État Rempli de succès Soyez rassurés Et le mixage Deo Kassongo Guirichard Malongo Va apporter des solutions Idoan Pour les attentes De Kinshasa Guirichard Malongo Il est candidat Vice-gouverneur Et dans le ticket Avec Deo Kassongo Candidat gouverneur Dans la province Du Congo central La notabilité Du district De Lukaya Exige le respect Du principe De rotation Dans la gestion De la province Dans leur déclaration Ils ont rappelé Aux députés provinciaux Que c'est depuis 27 ans Que ce district De la Lukaya N'a plus dirigé Le Congo central Comme gouverneur Le dernier gouverneur Issu de ce district Est Maître Biambaki Qui a dirigé De 1991 A 1997 Les notables De Lukaya Estiment que Jérémy Niango A le meilleur profil Pour diriger La province Ce candidat Gouverneur Veux booster Le développement Du Congo central En réhabilitant Les infrastructures routières Et en prenant L'unité De la province François Singhi Est le porte-parole De la notabilité De la Lukaya Il est au micro De Mamichela A la lumière De l'esprit De cohésion D'harmonie De solidarité De concorde De confiabilité Et de fraternité Caractériser le comportement politique De nos vaillants Pères de l'indépendance Qu'il avait été initié Et mis sur pied Le principe Rotatif Pour la gouvernance De la province Le Congo central Dans le respect De ce principe Rotatif De manière cyclique Et étant donné Surtout que Le Congo central Est un patrimoine commun Chaque ancien district Devra obéir Respecter Et s'insérer Dans un ordre de tour Pour gouverner Notre province Faire autrement C'est considérer L'autre district Comme ne faisant pas partie De ce patrimoine commun Et risquerait De revenir A l'erreur Qu'ont commise Les premiers praticiens Bakongo Après l'indépendance Erreur Qui a occasionné La dislocation De la Bako Dont les fissures Sont restées Irréparables Au regard de ce qui précède Nous venons de totaliser 27 ans La Lokaya Est exclue De la prise de pouvoir A la tête De notre province Cette tâche lourde De responsabilité Faire appel à votre conscience Pour voter utile Et en faveur De la Lokaya Vous respecterez ainsi Le sacro-sain Principe rotatif De Makukumatatu Nguritatu En référence Aux trois anciennes Distriques Parlementaires Pour récolter Les désidératas Mafutaka Bongo Qui considère En cadraire Député provincial Dans la ville Je tiens à remercier Cette population Qui a fait confiance A l'honorable Guy Mafutaka Bongo Pour l'avoir élu Comme étant député Provincial C'est une loupe De charge Et une grande responsabilité Que je viens d'avoir Aujourd'hui Vu ce que j'ai déjà Pris auprès De l'honorable Guy Mafutaka Bongo J'essaierai Par mesure De relever Ce qui a été Comme un défi Pour cette ville Pourquoi pas Pour la province Né et grandi A Ticapa Cédric Moussongo Qui dit connaître Les vrais problèmes De la population De Ticapa Promet de s'impliquer Pour des solutions Appropriées Je veux mettre Au travail Avec beaucoup de sérénité Je suis quelqu'un Qui maîtrise bien La ville de Ticapa La ville ne pourra Pas regretter Mafutaka Comme étant député Provincial J'essaierai mon mieux Pour répondre Aux intenses De cette population Qui a tant souffert Il y a longtemps Cette population A un élite Un jeune Qui l'ont vu Né et grandir Dans cette ville Qui ne seront pas Décis par rapport A ce que je peux apporter Comme contribution parlementaire Dit journalisme A la députation provinciale Cédric Moussongo Dit toute sa gratitude A la presse De sa province Ce qui m'a encadré Pour que je sois là Je suis son des journalistes Entre autres Maclorien Et Timangambou Je jette beaucoup de flair A tous les journalistes Et surtout ceux Qui m'ont accompagné Je suis très fier D'avoir été journaliste Et aujourd'hui député provincial Il annonce par ailleurs Une descente Dans tous les quartiers De la ville A chaque vacances parlementaires Pour récolter Les désidératas De ses électeurs Le projet d'accompagnement Des femmes aux élections A apporté des fruits Avec un nombre de femmes élues Un peu plus supérieur Contrairement à la législature Passée Cependant L'objectif Est encore loin A atteindre Les femmes députées L'ont fait savoir A la ministre belge Des affaires étrangères Avec qui Elles ont eu Des moments d'échange Particuliers Autour de ce projet Ces femmes ont appelé A plus d'efficacité Dans ce programme C'était au siège Du parlement A Ligue Voilà Détail Il a s'agit Des moments d'échange Fructués Entre les femmes députées Et la ministre belge Des affaires étrangères Ce dans le cadre Du projet D'accompagnement Des femmes candidates Un projet appuyé Par la Belgique La députée nationale Christelle Woanga Et mentor en politique Plusieurs femmes Ont rénoncé A leurs ambitions politiques A cause des violences Faites aux femmes Dans le monde politique Et en tant que mentor Mon rôle C'est de leur parler De leur dire la vérité Sur les réalités Qu'elles vont rencontrer Et c'est ce que j'ai fait Durant ce un mois En tant que mentor Et surtout De leur dire Qu'il y a la place Pour tout le monde Il n'y a pas que la politique Il y a l'armée Il y a la police Il y a également l'administration Plusieurs préoccupations Ont été soulevées Par ces femmes parlementaires Afin d'accroître La représentation des femmes Dans les assemblées électives Et pour atteindre Cet objectif La ministre belge Leur a motivé En ces termes Adja Lahabib Autant de femmes Donc parité Hommes-femmes Et j'entends Que ça n'a pas porté C'est vrai Je pense qu'il faut Apprendre de ces erreurs Et je crois Que la balle Est dans votre camp Mesdames C'est à vous De remplacer D'améliorer Cette loi électorale Il ne faut tout simplement Plus permettre A des partis politiques De payer une caution Mais d'interdire La présentation De listes électorales Qui ne présentent pas La parité Hommes-femmes Tout simplement A l'issue de ces échanges Plusieurs résolutions Ont été retenues Notamment celles D'observer plus d'efficacité Dans le projet portant Mentorat des femmes En politique Génoré Mabouira De Charisma Formation du gouvernement La société civile De l'RDC S'espère que La prochaine équipe Gouvernementale Sera fondée Sur la compétence Et la méritocratie En lieu et place Du strict poids politique Selon le coordonnateur général De la société civile De l'RDC Le président de la république Devrait se départir De cette pratique Du poids politique Qui fragilise L'exécutif On écoute Christopher Ngoïmoutamba Au micro De Génoré Mabouira De Charisma Nous avions suivi Tous dans les médias Que le président de la république Lorsqu'il a confié La mission A l'informateur Il y avait une incise Qui lui demandait De travailler également Sur le programme du gouvernement Et nous avions dit C'est une très bonne chose Pourquoi ? Parce que De ce programme du gouvernement Pourrait découler La loi du gouvernement La loi du gouvernement C'est Cette mécanique Qui détermine La corrélation Entre les ministères Qui détermine Le job description Quel est le travail Où les missions dévoluent A chaque ministère Qu'est-ce qu'il doit entreprendre Comment ils vont poser les actes Les actes légaux C'est dans cette loi du gouvernement Qui chaque fois Vient après Qu'on ait formé le gouvernement Alors que En mettant en place Cette loi du gouvernement Et à la disposition Des partis politiques Les partis politiques Peuvent étudier maintenant Les ministères Qui leur sont réservés Et voir à travers Les exigences de cette loi Voir quel type Quel profil d'acteur Il faudrait allier Pour chaque ministère Et avec ça Nous pensons que Les gens viendraient Au gouvernement Pas parce qu'on a voulu Respecter La pondération On a voulu simplement Respecter Ce qu'on appelle Abusivement D'ailleurs la géopolitique Ils les viendront Ils viendront Parce que Avant même Qu'il accède A son poste Il sait déjà Ce qu'il a appelé à faire Top Congo FM D'affaires de RDC Au terme de ses travaux Des lettres d'attention D'affaires Pourront être signées A déclarer Ndolam Ben Gokwey Ambassadeur extraordinaire Et plénipotentiaire Et plénipotentiaire De RDC Au Royaume-Uni Détail Rémi Moulingati Ce forum Qui est organisé Par le gouvernement Congolais Et le gouvernement Du Royaume-Uni Est un jalon De plus Dans le renforcement Des relations Des coopérations Entre les deux pays Ndolam Ben Gokwey Est ambassadeur Extraordinaire Et plénipotentiaire De la RDC Au Royaume-Uni Ce que la RDC Gagne C'est ce que le chef De l'Etat A toujours souhaité Avoir des investisseurs Qui vont aider A la mobilisation De ressources Pour la redynamisation De notre industrie La création D'emplois Et bien entendu Le mieux être social La présence Dans cette délégation Des officiels De haut niveau Du ministère Des affaires étrangères Et du ministère Du commerce Et des affaires Du Royaume-Uni Et la participation Des entreprises britanniques Et des renommées mondiales Et de très bonne augure Pour la concrétisation En business Et investissement Profitable Pour la RDC L'ambassadeur De la RDC Au Royaume-Uni Espère qu'au terme De ces assises De deux jours Des lettres Et d'intentions D'affaires Pourront être signées Il y a des lettres D'intentions Qui pourront déjà Être signées Mais surtout Nous avons remarqué Un très grand enthousiasme Auprès de ces investisseurs Et nous parlons D'investisseurs De grand niveau Nous parlons D'investisseurs Dans différents domaines Qui sont des domaines Prioritaires Pour notre développement Socio-économique Donc ça Ce n'est pas Une réunion En plus C'est une réunion Qui donne un nouvel élan A cette coopération économique Au cours du premier panel Ce mercredi Les ministres De l'Industrie Commerce Infrastructure Hydraulique Et finances Pour ne citer que cela Ont démontré Les opportunités D'investissement Qu'offre la République Démocratique du Congo Rémi Moulin-Gattier Le volume des échanges Entre le Royaume-Uni Et l'RDC Évalué A seulement 100 millions De dollars américains Va augmenter C'est en tout cas L'objectif De ce premier forum RDC Royaume-Uni 26 entreprises Composent la délégation Britannique Conduite par L'Ordre Dollar Popard Et ce sont plusieurs secteurs D'activité Qui sont concernés L'agriculture L'agro-industrie Le bois Infrastructure Énergie Pêche Et numérique Sans être exhaustif Le ministre du commerce extérieur Jean-Luc Lucien Boussa Qui a déclaré Ouverts Les travaux Tenus A rassurer Les partenaires Britanniques Sur les opportunités Que regorge La République Démocratique Du Congo On l'écoute L'objectif L'objectif De la mission Britannique Est de renforcer Les relations économiques Et de créer Des partenariats Entre les entreprises Britanniques Multisectoriennes Des premiers plans Et les secteurs Tant publics Et privés De la République Démocratique Du Congo Selon les informations En notre possession La délégation Britannique Conduite par L'Ordre Dollar Popard Est composée Des 26 entreprises Actives dans Des nombreux secteurs À forte croissance Notamment La télécommunication Les services financiers L'exploitation minière L'agriculture Et les infrastructures La technologie De l'information Ainsi que Dans les plateformes Les zones De production Déjà Lors du deuxième forum Sur le commerce Et l'investissement En Afrique De l'Ouest Et en Afrique centrale Qui s'est tenu Le 17 Et 18 octobre 2023 À Londres Le premier ministre Britannique A exprimé Le souhait De renforcer Les liens économiques Entre nos deux Avec pour objectif La promotion De la croissance Économique La création D'emplois Et la promotion De développement durable Tant en République Démocratique Du Congo Que au Royaume-Uni Il a souligné Son enthousiasme L'idée De continuer A renforcer Ses relations Pour libérer Les potentiels De la RDC Et travailler Ensemble Sur des intérêts Comme un Notre coopération Évoulant Origine Saut optimale Il est certes Les capitaux Britanniques Sont bien présents En République Démocratique Du Congo Cependant La présence De tous Ses élastisseurs Indique Aujourd'hui Une réelle volonté Du gouvernement britannique De concrétiser Ses voeux Ainsi que De son secteur privé De tendre Le portefeuille Des projets Pour des domaines Ouverts Actuellement Jean-Luc Saint-Boussin Ministre En charge Du commerce Extérieur Pour sa part Le ministre De l'Industrie Julien Palouko A invité Les chefs Des 26 grandes Entreprises Britanniques Qui ont fait Le déplacement De Kinshasa De profiter Des opportunités Offertes Par le cadre Législatif Fiscal Congolais Pour venir Investir En République Démocratique Du Congo On l'écoute J'ai dit Que la RDC C'est une image Cette image A souvent A été mal vendue Et je voudrais Commencer par là Pour rassurer Tous les partenaires Venus de la Grande Bretagne La RDC Que vous lisez Sur internet N'est pas celle Où vous êtes arrivés Aujourd'hui La RDC C'est une terre Qui a fait des avancées Sur beaucoup de plans Un Sur le plan politique Nous sommes l'un des rares pays En Afrique Avec un quatrième cycle Électoral organisé La stabilité politique Est un facteur important Pour les investissements Le deuxième élément Le cadre légal L'environnement juridique Vous est garanti Donc n'hésitez pas A venir en disant Est-ce que nos investissements Seront sécurisés juridiques Oui Ils les seront Lorsque vous voyez Les volumes Des importations De notre pays Ces volumes Se chiffrent Chaque année A près de 7 milliards De dollars Ça veut dire Si nous avons des investisseurs Qui arrivent à la RDC Ils ont un marché intérieur Qui est déjà existant Le président De la République démocratique Du Congo N'a cessé De dire A travers le monde Que la meilleure destination En matière d'investissement S'appelle La République démocratique Du Congo Julien Palucou Ministre en charge De l'industrie Vers une nouvelle ère Dans la coopération RDC République de Corée Les entreprises sud-coréennes Pourraient en effet S'installer en RDC Dans un avenir proche C'est dans cette perspective C'est dans cette perspective Que l'ambassadeur De la Corée du Sud Aki Chassa A échangé Avec les dirigeants De l'ASES L'agence des zones économiques Spéciales L'érection D'une zone économique Spéciale Dédiée aux firmes Sud-coréennes A été à cette occasion Suggérée Aux diplomates Aux Guy Bolanda Et directeur général De l'ASES Il est au micro De Rachel Innesiwe Nous venons De recevoir Son Excellence Monsieur l'ambassadeur De la Corée du Sud A RDC En fait Il nous a dit Qu'il venait d'arriver Au pays Il avait entendu parler Des zones économiques Spéciales C'est comme ça Il a voulu venir vers nous Pour que nous puissions échanger Pour comprendre Qu'est-ce qui est en train De se faire au Congo Parce qu'eux aussi Ils ont une expérience Dans les zones économiques Spéciales Il nous a dit Que les entreprises Surtout Sud-coréennes Sont très intéressées A venir au Congo Et c'est pourquoi Il est venu Pour avoir De plus amples informations C'est vrai que Il avait consulté Notre site sur internet Mais il a bien voulu Venir vers l'agence Des zones économiques Spéciales Pour échanger des vifs Avec les autorités De l'ASES Tous ces pays-là Avant ils étaient plus Dans l'humanitaire Mais de plus en plus Ils veulent maintenant Aller vers l'économique Et les entreprises Sud-coréennes Sont très intéressées Et nous nous avons proposé Pourquoi pas Arriver à mettre en place Une zone économique spéciale Dédiée aux entreprises Sud-coréennes Et je crois que ça C'est l'offre que l'ASES Fait à l'ambassadeur Pour que Et à leur niveau Puissent parler avec Les opérateurs économiques Sud-coréens Parce qu'il nous a dit Que je crois Vers le mois de juin Il y aura un forum Économique Corée-Afrique Et que La RDC Était aussi invitée Et dans ce cadre-là aussi Pour on voir Comment faire avancer Le dossier RDC Au niveau de la Corée Le directeur général De l'ASES L'agence des zones économiques Spéciales Et puis rencontre Antoinette Kipoulou Et Albert Petrogueli La ministre de la formation Professionnelle Et métier De la RDC L'ambassadeur d'Italie Au RDC Ont été évalués Ensemble Les stratégies Qui s'imposent Pour voir Les projets De ce ministère Bénéficier Des apports Du gouvernement italien Sans oublier Le fonctionnement Du réseau africain Des cadres De certification Et de l'enseignement Formation technique Et professionnelle Mise en place Depuis novembre 2023 Détail José Ipachi Au terme De l'entretien évaluatif Le diplomate italien A confirmé L'appui technique Imminent De son pays Au ministère De la formation Professionnelle Et métier Concernant le renforcement Des capacités Des formateurs Suivant les exigences De la RDC Et aussi Le partage des expériences Pour le réseau africain Du cadre de certification Dont la ministre Kipoulou Et présidente Alberto Petrangheli On a discuté Sur les possibilités De renommer Les liens Que l'Italie A décès Dans le domaine De la formation Professionnelle Et des métiers Parce que ça C'est un intérêt commun Ça fait aussi partie De la maté Qui a été lancée Par la première ministre italienne A la fin du mois de janvier L'Italie L'Italie va accompagner L'expérience L'expérience qu'on a eu Et c'est sûr Que le RDC Que se prend De notre expérience Satisfaction De la ministre Antoinette Kipoulou Ceci fera rayonner Son ministère A Télorent Chéry Je ne suis pas très satisfaites Parce que c'est juste La continuité De tous les programmes Que nous avons eu A faire avec Les liens africains De l'enseignement De l'information Professionnelle Et métier Et après cet avion On était à Dissabé A l'éternité Par rapport A la question De l'éducation Comme vous savez Que cette année ici C'est l'année De l'éducation Au niveau des liens africains Et ça a donné Vraiment des effets Positifs Étant donné Que l'Italie Veut nous accompagner La ministre Kipoulou A clôturé La série d'audience En promettant Son accompagnement A Gracia Bakazale Stagiaire De la première promotion Des boursiers du Maroc Venu lui présenter Son certificat De formation Qualifiante Filière cuisine Obtenu Après une année De formation Au Maroc José Ipachi Conséquence des dernières pluies Dans la ville-province Kinshasa Plusieurs quartiers Sont encore inondés Difficile d'y entrer Ou d'en sortir C'est le cas Dans la commune De Sélé Une grande partie Du quartier Bibois Est sous les autres Comme une partie Du quartier Du port de Kinkole Constat Walter Kouille Après la pluie C'est le beau temps Dit temps Mais dans la commune De l'Anselé Trois jours après Les pluies De la nuit De dimanche A lundi On continue De traverser Un mauvais temps Ici au quartier Bibois Dans la commune De l'Anselé Nous sommes sous les eaux Depuis dimanche dernier Auparavant Notre quartier Ne connaissait pas D'inondation Mais c'est quand Les Chinois Les enfants sont venus Faire des travaux Ils ont bouché La buse Qui partait d'ici Jusqu'au fleuve Et depuis 7 ans L'eau qui vient Des quartiers Un peu surélevés Il vient S'échouer chez nous Depuis lundi Nombreux sont Ceux qui ne savent Aller ni au travail Ou à l'école Nous sommes noyés Ici Nous avons perdu des biens Nous ne savons pas Aller au travail Depuis le début De la semaine Même les enfants Ne savent plus Aller à l'école Plus loin Un jeune parent Noyé jusqu'aux épaules Tente de sauver Ce qui peut l'être De sa maison Nous sommes à 1,70 Voire 2 mètres De profondeur Les murs Se sont écroulés Heureusement Que personne n'est décédé C'est une situation Qui exige Une solution urgente Nous sommes dans cette souffrance Depuis des années Les maisons Se dégradent Rappelons que La dernière pluie Eue sur la capitale Et ses environs A provoqué Plusieurs dégâts Dont mort d'hommes Sur l'ensemble De la ville-province De Kinshasa Et on amorce L'atterrissage Avec cette information De la régie des eaux Direction régionale Kinshasa Est Qui informe donc Ses abonnés De l'arrêt De son captage De chili Situé Suite donc A la pluie De lundi soir Ceci pour protéger Ses équipements Mais aussi maintenir La qualité de l'eau Cette interruption S'explique par le fait Qu'avec les pluies abondantes Qui tombent dans la capitale Depuis le début De cette année Les affliants Du fleuve Congo Connaissent un niveau De turbidité élevé Et un accroissement De points De prise d'eau En raison essentiellement De l'insalubrité publique Très élevée Donc un niveau élevé De la pollution Que connaissent Nos rivières Avec la pluie Ce qui en conséquence Terminé Terminé Mise en nom D'Alain Pascal Bongo Merci à Didi Binocika Qui a permis La diffusion de ce journal Sur Youtube et Facebook Merci à Rachéline C'est-à-dire Eric Lecoqui Qui a participé A la rédaction Pascal Capaldi Merci à vous D'avoir bien voulu Nous écouter L'actualité continue Sur www.topcongo.live Et sur les réseaux sociaux A très bientôt 5 éditions 18 bulletins d'information Top Congo FM 88.4 Première radio d'information En République démocratique du Congo Une rédaction en contact permanent Avec ses auditeurs 080 080 812 0 0 812 Informations Avec Top Congo FM 24h sur 24 7 jours sur 7 Ce journal vous a été proposé Par Equity